... Je vous présente notre ancêtre Homo sapiens. Il a les yeux grands ouverts, il regarde droit devant lui. Il est ingénieux et créatif. Pour faire face aux défis de la vie, pour assurer sa survie et celle de son groupe, il invente des outils. Il utilise ses outils pour faire des vêtements, pour chasser ou pour tuer des ennemis. Il fait des choix. Le temps passe, l'humain continue à inventer la roue, le char tiré par les bœufs, les machines et boum, nous sommes en pleine révolution industrielle. À ce moment particulier de notre histoire, les machines augmentent la puissance mécanique des humains. Puis, la course à l'innovation reprend de plus belle et Homo sapiens se retrouve au volant d'une voiture. Il apprend à conduire en négociant les virages, en évitant les piétons. Il fait des choix. Rouler trop vite, provoquer un accident ou rendre service en prenant un passager. L'humain continue son évolution, l'homme invente l'ordinateur. Cette fois-ci, les machines augmentent la puissance cognitive des humains. C'est ce qui permet aux machines de faire des tâches qui sont faites habituellement par les humains. On est en pleine révolution de l'intelligence artificielle. Dans cette révolution, les progrès se font partout. Et puis, il y a de grands changements économiques qui se font à une grande vitesse. Dans cette nouvelle ère, la voiture, au bout du jour, n'a plus besoin de pilote. Avec l'intelligence artificielle, nous avons entre les mains un outil puissant, dont on ne connaît pas encore toute la portée. L'intelligence artificielle va toucher progressivement tous les secteurs de la société. Et puis, il va falloir mettre des balises pour son développement, pour que ce développement soit fait de manière à être conforme avec nos valeurs humaines et puis surtout qu'il soit porteur de progrès social. Encore une fois, nous sommes face à des choix. Mais comment s'assurer de faire ces choix de manière responsable? Comment s'assurer que le développement de l'intelligence artificielle soit fait de manière éthique et socialement responsable? Eh bien, nous sommes très chanceux à Montréal parce que nous avons des experts en éthique, en droit, en politique publique et en intelligence artificielle qui se sont penchés sur cette question. Et puis, ils ont initié une réflexion pour définir des principes éthiques qui sont basées sur sept valeurs fondamentales. Le bien-être, l'autonomie, la justice, la vie privée, la connaissance, la démocratie et la responsabilité. Ces délibérations-là ne se sont pas faites en vase clos. Elles ont pris la forme de consultations qui se sont déroulées sur trois mois, de février à avril 2018, dans 15 lieux publics différents et qui ont permis des échanges avec plusieurs centaines de citoyens, d'experts et des parties prenantes de tout horizon. La déclaration de Montréal est le fruit de cette délibération dont voici les principes. Le bien-être, la déclaration de Montréal dit que le développement de l'intelligence artificielle devrait assurer le bien-être de tous les êtres sensibles. Est-ce que je veux qu'une IA décide par elle-même de tuer un animal, un humain ou mettre le feu à une forêt? L'autonomie. Le développement de l'IA devrait favoriser l'autonomie des humains et contrôler de manière responsable celle des systèmes informatiques. Alors, si j'ai un système d'IA qui est capable d'analyser des radiographies et puis de poser des diagnostics, est-ce que je veux que cette IA communique le diagnostic au patient ou est-ce que je veux toujours qu'il y ait un médecin dans la boucle? La justice. Le développement de l'IA devrait promouvoir la justice. On sait que les systèmes intelligents, ils sont entraînés sur des données dans lesquelles il peut y avoir des billets. Est-ce qu'on veut qu'une IA prenne des décisions racistes? La vie privée. À qui appartiennent mes données? Si je suis enceinte, est-ce que je veux que la boutique de maternité du coin m'envoie des publicités ciblées que je n'ai pas demandé? Alors, le principe, c'est que le développement de l'IA devrait garantir et respecter la vie privée. La connaissance. Le développement de l'IA devrait favoriser l'esprit critique pour nous protéger contre la propagande et la manipulation. C'est ce qu'on voit avec le phénomène des fausses nouvelles qui peuvent avoir un impact sur la démocratie. Autre cas de figure. Si je veux une consultation médicale sur un site Internet et puis que les communications se font par message texte, est-ce que je veux savoir? Est-ce que je peux savoir si ce qui discute avec moi, c'est une intelligence artificielle ou un humain? La démocratie. Le développement de l'IA devrait favoriser les collaborations et le débat démocratique. Quand j'ai une voiture autonome qui est devant une collision inévitable, qu'est-ce qu'elle doit protéger? Les passagers de la voiture ou les piétons qui traversent sur le chemin? Qui va faire cette décision-là? Comment on va faire ces choix-là? Notre voiture autonome fait un accident. Qui est responsable? Alors, dans la déclaration de Montréal, on dit que les joueurs, les intervenants qui développent des systèmes intelligents devraient engager leurs responsabilités de manière à gérer les risques associés à ces technologies. Si on applique bien ces principes éthiques, alors l'intelligence artificielle peut nous apporter beaucoup de bienfaits. On le voit ici avec les voitures autonomes qui vont nous donner une mobilité accrue. Dans le domaine médical, c'est encore plus apparent avec le traitement des images. On est capable de détecter des cancers de manière plus tôt, ce qui fait que ça a un impact sur la survie des patients. On peut aussi travailler à faire des médicaments ou des traitements qui tiennent en compte le génome de chaque humain. Donc, on a de la médecine personnalisée. Avec la robotique puis l'automatisation, on diminue les coûts de production. Et grâce à la compréhension du langage naturel et la traduction automatique, il est possible de faire des interfaces homme-machine qui sont plus accessibles comme les assistants personnels. Mais, il ne faut pas se le cacher, il y a aussi des enjeux qui viennent avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Un de ces enjeux, c'est la publicité ciblée. Parce qu'on l'a vu, ça peut causer de la manipulation et de la propagande. Il faut s'en protéger. Et c'est pour ça qu'au Canada, la publicité qui est destinée aux enfants est interdite. Donc, il va falloir mettre des balises à la publicité. Un autre enjeu, c'est la transformation extraordinaire du marché de l'emploi. Il y a des emplois, comme on le disait, dont on ne connaît pas encore l'existence. Ils vont être créés bientôt, mais on ne les connaît pas en ce moment. Les tâches répétitives vont être automatisées. Il y a des emplois qui ont une forte composante humaine et relationnelle, comme par exemple en éducation. Et puis, ces emplois-là, ils vont avoir une grande valeur. Même chose pour les emplois qui nécessitent un large bagage de connaissances ou des connaissances en informatique. J'ai dit que les emplois en informatique vont être valorisés. Et puis, avant 1984, les femmes étaient présentes beaucoup plus que maintenant en informatique. Maintenant, ces emplois sont occupés majoritairement par des hommes blancs. Alors, comment on va favoriser la diversité? Selon le Harvard Business Review, il y a deux approches qui fonctionnent bien. C'est le mentorat et faire du recrutement qui cible précisément des minorités et les femmes. Alors, on voit que tous ces enjeux qui arrivent avec la transformation du marché de l'emploi, il va falloir adresser ça en créant des formations pour aider les gens à faire ces transitions. Le Canada, le Québec et ici, à Montréal, on est des chefs de file en intelligence artificielle. Et nous avons fait un choix, celui de promouvoir l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Alors, je vais vous donner un aperçu avec quelques applications concrètes d'exemples où on a fait des projets qui vont avoir un impact positif sur les humains. Le premier, c'est un outil qui aide les non-voyants à détecter et identifier des objets qui sont près de la personne. Ici, on a un projet qui est fait en collaboration avec la Croix-Rouge. L'objectif est de faire l'automatisation de l'annotation de cartes. À ce moment-là, les informations terrain sont plus à jour. Quand il y a des inondations, à partir de ces informations qui sont à jour, on est capable de mieux gérer les désastres qu'avec les méthodes qu'on avait auparavant. Ce qui va avoir un impact très grand sur le bien-être et la vie de beaucoup de personnes. Un autre projet, c'est de détecter les biais de genre dans les textes parce qu'on veut favoriser l'inclusion, l'égalité et la diversité. Ici, le système intelligent essaie de reconnaître les stéréotypes liés au genre. Finalement, on le voit bien, comme par le passé, ce nouvel outil que nous avons créé nous lance des défis. C'est un nouveau moyen de façonner de nouveau notre monde, notre futur. Et c'est en notre pouvoir de s'assurer d'en sortir du bien pour l'humanité. Chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer dans cette révolution. Ce n'est pas juste l'affaire des experts. Et puis, on peut jouer ce rôle en s'éduquant, en prenant connaissance de la Déclaration de Montréal, en exerçant notre sens critique, en participant en décision, en réalisant des projets qui ont un impact positif pour l'humanité. Et puis, collectivement, en mettant des balises pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est important de le faire maintenant. Soyons vigilants, bienveillants et créatifs. Si on reste engagé à faire les bons choix, alors, nous aussi, comme notre lointain ancêtre, on peut regarder devant nous avec assurance et optimisme. Gardons les yeux ouverts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada